VEOLIA 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 C'est un acteur de l'environnement, c'est aussi un acteur des territoires. C'est au départ beaucoup, et nos collaborateurs et nos partenaires, qui ont souhaité qu'on développe de manière collaborative en commun un certain nombre d'actions. Et donc c'est comme ça que la Fondation a démarré il y a une quinzaine d'années maintenant. Et nous agissons dans trois domaines particuliers, qui sont l'aide au développement et l'humanitaire d'urgence, l'emploi et l'insertion, et la protection de l'environnement et la biodiversité. On a cet important programme de lutte contre le choléra en République démocratique du Congo, qu'on mène avec beaucoup d'autres partenaires. C'est un programme important qui a pour objectif l'élimination du choléra qui sévit encore dans ce pays. La commune de Banganté, située dans le département de l'Unité, à l'ouest du Cameroun. Une commune qui, jusqu'alors, avait un problème grave d'accès à l'eau et à l'assainissement, et qui aujourd'hui, grâce à la Fondation Veolia et au grand tour de table que la Fondation a pu faire, accède aujourd'hui à l'eau et à l'assainissement. Nous avons réussi à mettre sur pied un service public de l'eau. Il y a eu un véritable transfert de compétences. Il faut dire que nous avons eu des volontaires de la Fondation Veolia qui sont arrivés, qui ont montré la bonne gouvernance, la manière de gérer. Ce modèle qu'on utilise dans le domaine de l'aide au développement, il est aussi appliqué dans le domaine de l'aide humanitaire d'urgence. Et lorsqu'il y a une catastrophe, on est en mesure d'accompagner nos partenaires pour permettre aux populations sinistrées de retrouver un accès à l'eau ou un accès à l'énergie. La dernière intervention, ça a été celle qu'on a menée sur Saint-Martin, où plus de 30 collaborateurs ont aidé les communautés de Saint-Martin à retrouver un accès à une eau potable. C'était en partie un délicat, puisqu'il n'y avait pas d'eau douce sur l'île. On s'est dit, dans mon quartier, il y a des gens qui vont pouvoir me rendre ces petits services tout simples. Ils mettent un peu de cœur, recréent du lien entre les gens. Et c'est comme ça qu'on a créé Lulu dans ma rue. En fait, dans ce projet, il y avait beaucoup d'innovation sociale. C'était un projet très nouveau qui utilisait le micro-entrepreneuriat comme support à l'insertion professionnelle. Ça, personne ne le faisait. Et donc, il a fallu que je trouve des fondations qui partagent cette vision d'innovation sociale, de tester de nouveaux modèles. Tout est là, les clients sont là, les Lulu sont là, le besoin est là. Il faut juste arriver à mettre en place cette mise en relation. Et c'est ce que nous, on fait et qu'on a réussi à faire avec la Fondation Veolia. Je pense qu'on a une vraie légitimité parce qu'un groupe comme Veolia, on connaît bien les territoires sur lesquels on évolue, sur lesquels on travaille. Pagabag, c'est cette idée à la fois de créer de l'emploi à Ouagadougou ou Burkina, mais également de protéger l'environnement en collectant et en recyclant les plastiques. Pagabag, c'est aujourd'hui une trentaine de femmes qui ont retrouvé un emploi. Remora, c'est l'idée d'essayer d'aider la nature à reconquérir cette biodiversité disparue. La Golette, Tara, parcourent le monde sur des grandes missions. Et au long cours, en général, les projets, les expéditions de Tara, elles durent entre un an et quatre ans. Donc c'est long, on s'intéresse à la même chose pendant tout ce temps-là. On s'intéresse à comprendre des parties de l'océan, mais à l'échelle du globe. Et on comprend finalement que ce n'est pas simple du tout. Et on comprend aussi que cette question du changement climatique, de la biodiversité, on comprend que tout ça, c'est l'affaire de tous. Et c'est un peu ça qui nous rapproche de Veolia aujourd'hui, cette idée de comment arriver demain à avoir une société qui est durable. Voir que la Fondation et ses partenaires sont capables de faire bouger les lignes, ça c'est une autre grande source de satisfaction.